L'une des promesses de Jésus, c'est de nous purifier. Jésus nous a promis que par sa parole, il va nous purifier. Notre question est comment Jésus va nous purifier par sa parole et qui peut bénéficier de ça. Restez avec nous. Bonjour et bienvenue pour une nouvelle promesse. Des promesses pour chaque jour de la part de Jésus. Jésus nous a promis plusieurs choses dans la vie. Il veut qu'on soit dans la joie. Il veut qu'on soit dans la paix. Il veut qu'on soit toujours des personnes qui cherchent pour marcher avec Dieu. Les promesses sont pour nous tous. Avec le pasteur Pierre Péchoux, on continue ses promesses. On continue à étudier, à chercher et aussi à bénéficier de ses promesses. Bonjour et bienvenue Pierre. Bonjour Anafi, merci de m'accueillir dans le cadre de ces émissions qui ont pour thème les promesses de Jésus. J'adresse mes salutations aussi à toutes les personnes qui nous regardent, qui nous écoutent. Beaucoup qui sont là pour écouter et connaître une autre promesse pour leur vie. Oui, on a décidé de faire une série de plusieurs émissions, une trentaine, sur les promesses de Jésus. C'est vraiment pour arriver à faire comprendre aux personnes que nous ne sommes pas orphelins. C'est une parole de Jésus. Avant de quitter ses disciples, de retourner au Père, il dira « je ne vous laisse pas orphelins ». Et toutes ces promesses, tout ce que Jésus met en place, tout ce qu'il nous rappelle, tout ce qu'il nous apprend, c'est pour que nous puissions vivre cette vie avec l'assurance que chaque jour, toutes ces promesses sont efficaces. Amen. Ce n'est pas le fait de choisir une promesse par jour en disant « tiens, aujourd'hui, je vais prendre la paix » puisque tu l'as cité ou tu as cité aussi « la joie », je crois. Non, ce n'est pas ça. C'est en fait, il y a des jours où on aura moins la joie parce qu'on vivra des choses difficiles, mais on peut être dans la joie de la présence de Dieu dans nos vies, on peut être dans la paix, etc. Donc, c'est vraiment important de noter ça. Et puis, je le dis aussi parce qu'aujourd'hui, nous allons voir une promesse qui est dans l'évangile de Jean, au chapitre 15. Et une partie de cette promesse, nous avons déjà eu l'occasion de la proposer plusieurs fois. C'est lié au fait que Jésus est prêt à répondre à nos prières. Et on l'a vu déjà trois fois, deux fois dans le cadre de l'Église et du pardon. C'était lié au pardon. On l'a vu aussi quand on a dit que si on demandait dans le nom de Jésus, et on a développé, qu'est-ce que ça voulait dire, le nom de Jésus. Et là, on va voir encore un autre aspect qui nous permettra, comme je l'ai déjà dit, de rajouter une pièce au puzzle. Et toutes ces émissions, toutes ces promesses de Jésus, petit à petit, elles forment un tableau complet qui nous montre la beauté de ce que Dieu fait pour nous. Alors, sans plus attendre, j'invite ceux qui le désirent de lire, ou alors, pour le moins d'écouter, cette promesse de Jésus qui se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 15. Et je lirai le verset 3, tout d'abord. Jésus dit, il parle à ses disciples, « Vous, vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai dite. » Mais je vais lire tout de suite le verset 7. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous arrivera. » Alors, en fait, dans ces deux versets, les versets 3 et 7 du chapitre 15, il y a un mot qui se répète et qui sera au cœur de la promesse que nous partageons aujourd'hui, et c'est le mot « parole ». Je vais relire le verset 3. « Vous, vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai dite. » Donc, on voit ici toute l'importance de la parole, puisqu'elle va purifier. Et au verset 7, « Si ces paroles demeurent en nous, nous pourrons demander des choses et ces choses nous arriveront. » Alors, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un quatrième aspect de cette réponse de Jésus à nos prières, de cette réponse de Dieu à nos prières. Mais on aborde cette réponse de façon différente. Alors, la promesse ici au verset 3, c'est un constat que Jésus fait. Ce n'est pas quelque chose à venir, c'est quelque chose qui est déjà là, puisqu'il dit « Déjà, vous êtes purs » à cause de quelque chose qui a déjà eu lieu. À cause de la parole. À cause de la parole. Alors, comment expliquer que, voilà, ma parole, en fait, il est dit ici, « Vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai dite. » Quelle est cette parole et comment, voilà, la parole a pu les sanctifier, les purifier ? Les purifier. Alors, c'est ce qu'on va développer, en fait, Nafi, pendant toute cette émission. Ce que je voulais dire, avant de rentrer dans le développement, c'est parler du contexte. Nos auditeurs les plus fidèles vont commencer par vraiment le connaître, parce qu'on a pris beaucoup de promesses dans ces trois chapitres de Jean, 14, 15, 16, qui représentent le discours final de Jésus, avant qu'il aille à la croix, qu'il meure et qu'il ressuscite. Et je parle, moi, de testament spirituel de Jésus avec ses disciples. Alors, Jésus sait donc qu'il va disparaître. Pendant trois jours, il ne sera plus là. Il sera mort le vendredi. Il ne ressuscitera que le dimanche. Pendant ce temps-là, les disciples vivront des moments très difficiles. Et même après, ça ne sera pas évident. Il leur faudra du temps pour bien comprendre. Alors, Jésus veut les rassurer. Et cette parole, elle est d'abord pour les disciples qui sont là. Et Jésus les rassure en leur disant, voilà, ne vous inquiétez pas, c'est déjà fait. Je n'ai pas encore expliqué, je suis d'accord. Mais au moins, on sait ça, c'est déjà fait. Vous êtes déjà purs parce que je vous ai parlé à cause de ma parole. Mais ce qui est intéressant pour nous, et en cela, nous pouvons parler de promesses, c'est que la parole de Dieu, la Bible, est toujours actuelle. C'est-à-dire, pratiquement 2000 ans après ses écrits. Elle a les mêmes effets. Les mêmes effets, la même puissance. Et quand moi, qui vis au XXIe siècle, je lis ce verset, eh bien, je peux croire que Jésus me parle. Dans ce sens-là, c'est une promesse pour moi. Et les promesses dans la Bible sont toujours des certitudes. Ça, c'est important à le rappeler. C'est ce qu'on dit toujours, c'est que la promesse est pour nous aujourd'hui. Oui. Ce qui m'intéresse aussi, Anafi, en prenant ce verset, c'est de pouvoir aborder la notion de la pureté, parce que c'est une notion qui est propre à la religion. Je pense que toutes les religions vont parler de pureté. Mais alors, on est dans un domaine où ça part un peu dans tous les sens. Et on peut vraiment croire qu'on est pur ou qu'on est impur, alors que la Bible ne parle pas forcément de la pureté dans ce sens-là. Ce n'est pas très clair, mais on expliquera aussi. Donc voilà. Et les deux sont liés, la pureté et la parole. Alors, tu m'as posé une question, je n'y ai pas encore répondu. C'était comment, en fait, la parole peut avoir un effet de purification. Ici, nous ne parlons pas de n'importe quelle parole, mais nous parlons de la parole de Dieu que Jésus a prononcée. Et c'est une parole très particulière, puisque, selon le terme consacré, c'est une parole créatrice. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit ça ? D'abord, ça fait référence à la parole de Dieu qui a créé le monde. Là, on se retrouve tout au début de la Bible, les premiers versets, vraiment de la Genèse, chapitre 1. « Dieu dit que la lumière soit et la lumière fume ». Alors, il faut vraiment s'arrêter sur ce verset et le prendre pour ce qu'il est, très simplement, quand Dieu a prononcé la chose, la chose existe. Là, je suis en train de rappeler un psaume que nous lirons tout à l'heure. Donc, la parole de Dieu a une puissance créatrice. Dans ce sens-là, très important à noter, la Bible dit que Dieu ne peut pas mentir. Si moi, je te dis, Hanafi, je ne sais pas, ta veste est rouge, c'est un mensonge, c'est une bêtise. Alors, imaginons cette situation grotesque, que Dieu dise la veste de Hanafi est rouge, au moment où Dieu le dit. Elle devient. La veste… Elle est déjà. Oui. La veste ne devient pas rouge comme si ça prenait du temps, elle est instantanément rouge quand Dieu prononce ses paroles parce que la parole de Dieu est créatrice. Ce thème de la parole, c'est la parole de Dieu. Si tu me permets l'expression, la parole qui sort de la bouche de Dieu. Dieu dit et la chose arrive. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. La Bible est aussi considérée comme la parole de Dieu. Et puis dans Jean, puisque là nous sommes dans Jean, dans Jean au chapitre 1, le verset 14, Jean écrira « La parole de Dieu est devenue chair » et c'est Jésus-Christ. Donc Jésus est l'incarnation de la parole de Dieu. Et donc toutes les paroles de Jésus sont des paroles de Dieu. Jésus ne parle pas de son propre fait. Il n'y a pas des paroles émises par Jésus qui seraient contraires à Dieu ou à la volonté de Dieu. Alors jusqu'à présent, la parole dont en fait le verset 3 mentionne, c'est la parole de Dieu. C'est la parole. Et d'après ce que tu viens de dire, la parole déjà dans l'évangile de Jean, elle représente le Christ lui-même. C'est ce que Jean nous dit dès le début de son évangile, tout à fait. Et cette parole purifie ceux qui, en fait, veulent suivre Jésus. Au moins ici, c'est dans le chapitre 15, vous êtes purifiés à cause de la parole que vous avez entendue. Est-ce que le fait aujourd'hui, si par exemple, je mets un CD, un DVD, ou j'écoute la parole, la Bible, dans la maison, est-ce qu'elle va me purifier ? J'ai envie de répondre oui. Alors peut-être que ce n'est pas la réponse que tu attends. Tu sais pourquoi je dis ça ? Je vais répondre non, parce qu'il n'y a rien de magique. Donc ça, je le répète souvent aussi. Je répète beaucoup de choses, mais rien de magique dans le sens où il y aurait... Comment ? La même cause produirait le même effet. À chaque fois que je mets un CD pour reprendre ton image, tac, je serai purifié. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et pourquoi j'avais envie de répondre oui ? Parce que j'ai rencontré des personnes qui avaient acheté une Bible pour pouvoir combattre les chrétiens. Ils disaient, moi, je vais lire la Bible et je vais démontrer à ceux qui croient à ces bêtises que ce sont des bêtises. Oh, c'est un livre corrompu, falsifié. Et j'ai même des collègues pasteurs, plusieurs, qui étaient communistes, donc vraiment qui rejetaient Dieu et qui témoignent qu'ils ont acheté une Bible pour pouvoir justement démontrer l'idiotie de la Bible. Et en la lisant, leur cœur a été transformé. Et donc, toi, quand tu parles de l'histoire du CD, c'est pour ça que j'ai envie de répondre oui. Parce qu'eux n'ont pas forcément la volonté de croire à ce qui est écrit, mais la puissance de la parole à transformer la vie quand même. Mais ça ne veut pas dire aussi si, par exemple, j'écoute un CD ou j'écoute un peu la parole dans le but d'être protégé parce que, voilà, cette parole vous a été... vous purifie. Ça, c'est le côté magique. Alors, on reviendra là-dessus, si tu veux, dans la deuxième partie. Merci beaucoup, Pierre. La promesse, c'est que vous êtes purifiés à cause de la parole que vous avez entendue. Restez avec nous pour la deuxième partie. Nous allons encore développer cette promesse. C'est à cause de la parole que vous avez écoutée ou entendue qui vous purifie. Restez avec nous. Bienvenue pour la deuxième partie de cette émission. Nous avons pu aborder dans la première partie la purification par la parole de Jésus. Bienvenue une deuxième fois, Pierre, pour cette deuxième partie. Dans la première partie, tu nous as expliqué un peu le texte de Jean 15, verset 3, où vous êtes déjà pur à cause de la parole que je vous ai dit. On va encore rester sur ce verset parce qu'on a pris beaucoup de temps avec la parole, mais c'était important de rappeler la puissance créatrice de la parole. Alors, j'ai dit que je citais un psaume qu'on allait lire. On va le faire maintenant parce qu'en fait, j'ai oublié de le lire. Psaume 33, verset 9. Oui, le psaume 33, verset 9. Ça fait partie des versets qui, pour moi, sont peut-être à connaître par cœur, en tout cas, connaître un peu les références parce que ce petit verset contient beaucoup de choses. car Dieu dit et la chose arrive, il ordonne et elle est là. Je prenais l'exemple de ta veste rouge. Si nos auditeurs, si nous-mêmes, arrivons à comprendre que la parole de Dieu est créatrice, on va lire la Bible différemment. Parce que quand Jésus nous fait une promesse, eh bien, comme c'est la parole de Jésus, c'est la parole de Dieu, eh bien, cette promesse, elle est créatrice, elle existe, elle existera dans nos vies. Et souvent, le problème, c'est pas de croire, c'est... même avant de croire, c'est d'accepter, en fait. Je fais une différence parce que c'est de se dire, voilà, en fait, la chose existe même si je ne la ressens pas. Ça qui est vraiment intéressant, ça peut transformer nos vies. Parce que Jésus dira, je vous donne ma paix, on peut ne pas la ressentir, mais on a la paix parce que Dieu l'a dit, Jésus l'a dit, point final. C'est ça. Et après, la foi, c'est de ressentir cette paix. Alors, il faut qu'on... C'est pas de ressentir beaucoup plus, peut-être, c'est de l'expérimenter. C'est de la vivre, oui, tout à fait, tu as raison, c'est beaucoup mieux. C'est de vivre cette paix, en fait, et on agit comme si on l'avait, parce que Dieu nous l'a promis, donc on l'a. Oui, si quelque chose est écrit dans la Bible, c'est qu'on doit avoir l'assurance que ça va avoir lieu dans notre vie. Alors maintenant, il faut qu'on s'arrête à cette notion de purification. Alors, on a compris que c'était la puissance créatrice de Dieu qui nous purifiait, donc la puissance recréatrice de Dieu aussi. Et là, je vais lire, en fait, à partir du début du chapitre 15. Jésus parle. C'est moi qui suis la vraie vigne et c'est mon Père qui est le vigneron. Tout sarment qui en moi ne porte pas de fruit, il l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant pour qu'il porte encore plus de fruit. Vous, vous êtes déjà pur à cause de la parole que je vous ai dite. Jésus prend toujours des images simples, des images de la vie de tous les jours, que les gens comprenaient, parce qu'en fait, c'était des images qui correspondaient à leur travail ou au travail des branches. Alors là, c'est l'agriculture. Vous avez une vigne, mais n'importe quel arbre fruitier, si vous voulez que l'arbre porte des fruits, à un moment de la saison, avant qu'il y ait les fruits, vous devez enlever des branches, enlever des bourgeons. Vous vous occupez de l'arbre. Et c'est ce que Jésus fait. Alors, je vais quand même, avant d'aller plus loin pour expliquer cette image, donner une définition de la pureté dans la Bible. C'est-à-dire, dans le concept biblique, qu'est-ce que la pureté ? Ça va être simple à comprendre, parce qu'on va dire que la pureté, c'est ce qui est pur, c'est ce qui est sans mélange. Voilà. Du moment où vous mélangez deux choses ensemble, même une chose bonne avec une autre chose bonne, ce n'est plus pur. Il doit y avoir juste une seule chose. Voilà. Quelque chose sans mélange. Ce qui veut dire que tout ce qui est rajouté peut corrompre, en fait, la nature de l'objet. Alors, quand Jésus dit que nous sommes purs, ou que ses disciples sont purs, c'est qu'ils sont sans mélange. Mais sans mélange de quoi ? C'est intéressant, parce que c'est... Vous êtes entièrement avec moi, vous êtes mes disciples, c'est moi que vous avez suivi, c'est ma parole que vous avez reçue, et vous êtes sans mélange de paroles. Vous êtes sans mélange de maîtres, de seigneurs. Vous n'avez pas d'autres dieux, vous n'avez pas d'autres philosophies dans vos têtes. Vous êtes purs, parce que vous êtes à 100%. En fait, il n'y a rien de mélange dans votre vie. Voilà. Ça, c'est la première chose. Dans ce sens-là, j'ai entendu parler de Jésus, je suis malade, je prie pour qu'il me guérisse. Mais si ça ne fonctionne pas, j'attends juste quelques jours, puis après, je vais aller voir... Un autre... Dans la boutique à côté, s'il n'y a pas mieux, voilà. Charlatan, je ne sais pas. Ça, c'est être mélangé. Donc, c'est la première chose. C'est que Dieu prenne toute la place dans notre vie. C'est ça, être pur. Mais aussi, on trouvera dans la Bible la notion de pureté par rapport à la notion de péché. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas de Dieu dans notre vie nous rend impurs, en quelque sorte. Donc, on parle du péché, c'est un mot que des gens ne comprennent pas ou difficilement parce que c'est un vieux mot, mais on peut dire que, quand on fait le mal, eh bien, on n'est plus pur parce qu'on n'est plus entièrement tourné vers Dieu. Donc, on peut voir aussi la notion de pureté comme étant vraiment... comme ayant abandonné toute volonté de faire le mal. Alors, que ce soit la pureté parce que je suis entièrement à Dieu, c'est la première chose. Que ce soit ensuite la pureté parce que je délaisse le mal, c'est la conséquence d'être entièrement à Dieu. Et dans les deux cas, je reviens maintenant à la parole créatrice de Dieu, c'est de toute façon l'œuvre de Dieu dans ma vie. C'est la parole. C'est la parole. Alors, ça, c'est vraiment important. La parole de Dieu, c'est pas automatiquement, si je mets un CD, je serai protégé. Non, parce que, encore une fois, rien n'est magique. Mais si j'entends et si j'accepte que cette parole puisse agir en moi, elle va agir. Cette parole s'incarne. Parce que, voilà, on voit... Aussi. On voit que dans l'évangile de Jean, cette parole s'est incarnée, en fait. Elle est devenue chair. Et là, c'est que c'est une parole qui purifie, c'est la parole qui s'incarne. C'est une parole. Jésus nous dit des choses parce qu'on peut les vivre. Parce que l'engagement, tu viens de le dire, être purifié, c'est aussi un engagement à 100% avec le Maître. Il n'y a pas 90, j'ai une petite zone qui m'est réservée. C'est les 10%, je ne vais pas m'engager dans ce côté. Alors, je pense que le fait d'avoir un engagement avec Dieu, la parole doit aussi avoir son effet dans ma vie de chaque jour. Alors, pour dire les choses autrement, mais aller dans le sens que tu viens de poser, je dirais que pour marcher, c'est quand même mieux d'avoir deux pieds. D'accord ? Comme ça, on met un pied devant l'autre et on arrive à marcher. L'équilibre. L'équilibre. Un pied, ça va être la parole de Dieu. En fait, nous qui lisons la parole. Et un pied, ça va être ce que nous expérimentons de concret chaque jour à travers la prière dans notre vie. On va dire à Dieu, voilà, agis dans ma vie parce qu'avec un pied que j'ai avancé, j'ai lu ta parole, j'ai lu des promesses et maintenant, je veux vivre ces promesses. Et en fait, on va commencer par être encouragé par la lecture, par la parole. On va se rappeler de ce que nous avons partagé aujourd'hui, c'est-à-dire que cette parole est créatrice. Ensuite, on va peut-être poser la Bible ou enlever son CD de la voiture. Et puis, on va faire ce que Dieu a demandé. On va vivre. On va, j'ai presque envie de dire, mettre Dieu à l'épreuve dans le sens positif du terme. En disant, voilà, Seigneur, je crois ce que tu as dit, je veux le vivre. Et en fait, on va vivre des miracles dans notre vie. Et ça va nous encourager à retourner à la parole et à la lire et à lire d'autres passages. Et c'est un cercle vertueux et on avance un pied qui est recevoir la parole, un pied qui est l'expérimenter, la vivre dans sa vie tous les jours. Et l'un répond à l'autre. Et comme ça, on va vraiment avancer dans la vie avec Dieu. Je reviens au verset 7. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous arrivera. » Demeurez. Une chose qu'on a déjà dite, c'est que si on est transformé par la parole de Dieu, on ne demandera que des choses qui vont dans le sens du bien et de la vie. Et donc, elles arriveront parce qu'on s'est dans cette belle dynamique d'être purifié, d'être grandi, accompli par la parole de Dieu, à travers aussi la parole en action dans nos vies. C'est vraiment ce que je souhaite pour tous nos amis qui nous écoutent et qui nous regardent. Un grand merci, Pierre. Merci pour ces explications. Merci pour cette promesse. Une promesse que nous sommes purifiés par la parole de Dieu et par aussi le fait d'obéir à la parole que Dieu nous donne. Je vous remercie infiniment de nous avoir suivis. C'est une parole qui peut nous purifier. C'est une parole qui peut nous aider à grandir dans le Seigneur et aussi pour qu'on puisse devenir des personnes qui aiment, qui veulent vraiment s'engager avec Dieu dans leur vie. À très, très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada